On va en venir alors maintenant à Rob Griez, c'est à vous. Effectivement, on ne peut pas dire, Robert Canté, vous traitez très bien Rob Griez. Je ne vois pas pourquoi Rob Griez s'obstine à dire injurieux. Évidemment, il a une très haute idée de lui-même. Et quand on fait une réserve sur son œuvre, il pense que c'est finalement... Rob Griez a réussi cette opération de marketing, de faire vendre un produit parfaitement inconsomable. Ce n'est pas injurieux. Alors, joli, joli, joli. Ainsi, Alain Rob Griez a réussi la plus surprenante entreprise de marketing littéraire de l'époque. Il a imposé sur le marché français et en partie sur le marché américain, un produit parfaitement impropre à la consommation, le nouveau roman. Ce n'est pas injurieux. Et alors après, vous avez expliqué les mêmes passages que vous. La littérature, c'est toujours vous, Robert Canté, à s'y parler. La littérature classique comme celle de Proust essaye de parler de tout le monde. La littérature nouvelle, Rob Griez, essaie de ne parler de personne. Ne soyons pas passéistes. Elle est en accord avec les consignes et les aspirations de la nouvelle société industrielle de type libéral ou de type socialiste. Si cette société s'installe et sur toute la planète, cette littérature sera celle de l'avenir. Et Alain Rob Griez, non seulement aura sa place à l'Académie française, Michel Déon, c'est moralement déjà fait, mais il aura sa statue partout de Times Square à la Place Rouge comme héros civilisateur. Bon, alors bon... Est-ce que c'est injurieux ? Cette perspective ne vous résout pas ? Non, non, c'est excessif, non ? Pourquoi ? Vous avez employé le mot excessif tout à l'heure. Non. N'est-ce pas un peu excessif ? Non, on pense que c'est dans le cas où la civilisation industrielle s'étend à la planète. Vous n'êtes pas séiste dans la mesure où vous êtes du côté de la civilisation technique. Je vais dire pourquoi je trouve ça excessif. Alors, remplacez-vous un juridier par excessif. Sensément, c'est une entreprise de marketing. Bon, alors, je serais donc un personnage qui se serait mis, d'une part, à écrire volontairement des choses complètement indigestes et imbuvables, et qui, deuxièmement, auraient eu pour entreprise de le promouvoir sur le marché avec des méthodes. Ma foi, je ne sais pas, je devrais faire une carrière dans la publicité, ce n'est pas possible. Mais vous l'avez faite. Parce que par-dessus le marché... C'est comme ça que vous êtes là. Parce que par-dessus le marché, en fait, d'entreprise de marketing, voilà 30 ans que ça dure. Car voilà 30 ans que ce type d'injure, je le recueille dans la presse. Vous l'avez dit, Dorgelès l'a dit, tous vos amis l'ont dit, etc. Henriot. Henriot, mais Henriot, avec tout à fait une autre conscience. Vous n'aimez pas qu'on remonte au déluge, mais Henriot avait une espèce de gentillesse pour mon projet. Je rencontre une fois Henriot après la jalousie. Il avait publié un grand article de ce style sur la jalousie. Et il me dit, vous voyez, il était charmant, Henriot, il était bon. Il avait un sourire gentil, il avait des grandes moustaches. On avait été ensemble à Azincourt. C'était formidable. Et il me dit, vous avez vu, Rob Griez, je vous ai fait un grand toumouré de chaussée dans le monde. Je dis, mais c'est plutôt injurieux. Parce qu'il disait que ça relevait des asiles d'aliens. Encore injurieux ? Oui, oui, ça relevait des asiles de fous ou de la troisième chambre correctionnelle. C'est des trucs comme ça. Et Henriot me dit, mais Rob Griez, pensez un peu. Si j'en avais dit du bien, de quoi vous auriez l'air ? Donc il avait cette espèce de conscience qu'effectivement, il y avait deux clans. Il y a un clans et Rob Griez. Venons-en à votre livre. Alors, Jean, c'est un petit roman, mais je dois dire qu'il remplit beaucoup d'office, puisque c'est à la fois un roman policier, c'est aussi un roman fantastique, c'est un petit peu un roman d'amour, et c'est en même temps un livre pour apprendre le français. Ça fait beaucoup. C'est tout ça. Oui. Alors d'abord, ce qui est plus surprenant, c'est qu'un roman serve à apprendre le français, si j'ai bien compris, aux Etats-Unis. Et en France aussi, voilà qu'il est, c'est pas seulement aux Etats-Unis, voilà maintenant que la France elle-même est envahie, des lycées et collèges français l'ont adopté pour l'enseignement de la grammaire. Il y a une raison à ça, c'est que, comme les gens n'y comprennent rien, les professeurs sont obligés de vous expliquer. Ils sont jetés là-dessus parce qu'ils retrouvent une raison d'être. Comme ils ont un mode d'emploi. Celui-là est compréhensible. Ah non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est d'habitude, d'habitude, dont les universitaires ont retrouvé une raison d'être, parce qu'il fallait un mode d'emploi pour lire Rebrie et à l'horizon. Non, mais je veux dire, celui-là, vous allez pas me dire que vous l'avez pas compris, quand même. Si, c'est très clair. Ah bon ? Parce que alors là, j'ai été un peu inquiet. C'est un peu parfait. L'ensemble est très clair. Elle a tout compris. Elle est illettrée. Et vous allez l'apprendre par cœur pour apprendre la grammaire qui paraît-il vous fait défaut ? Oui, mais... — Deux mots de l'histoire. — Alors, deux mots de l'histoire. Bon, on en revient un petit peu, si vous voulez, à ce qui peut opposer, en somme, les anciens et les modernes. C'est quelque chose que je peux pas expliquer très clairement, mais que je perçois de plus en plus. Il y a deux types de rapports au monde. Il y a les écrivains pour lesquels le monde est rassurant, familier. C'est le monde de l'homme, si vous voulez. C'est-à-dire que les valeurs de l'homme peuvent y opérer. La conscience de l'homme y règne en maîtresse, etc., etc. Et puis alors, dans ma vie personnelle, c'est pas comme ça que je rencontre le monde. Le monde est étranger, à chaque instant. Il a l'air familier. Je suis dans une ruelle du côté de la gare du Nord. Alors, oui, je commence à raconter le livre. Je reconnais les maisons. Et puis, tout d'un coup, quelque chose bascule. Un enfant jaillit d'une maison, traverse la rue de devant moi, bute sur les pavés, disjoint, tombe. Il y a une flaque rouge. C'est pas du sang, non. Je le prends dans mes bras pour l'amener dans une maison, justement, dont la porte est ouverte. Il est léger, extraordinairement léger, bizarrement léger. Et puis, il est vêtu de façon pas normale, comme si c'était un enfant du siècle dernier, etc. Bon. Il y a donc toute une famille d'écrivains pour qui, justement, le besoin d'écrire n'est pas d'expliquer la familiarité du monde, mais au contraire, de tenter d'explorer et de mieux connaître, ça va vous plaire, cette part du monde que, justement, on ne comprend pas bien. Le monde est inquiétant. Et on rencontre l'inquiétude à chaque instant. Vous définissez la littérature fantastique. Peut-être que le fantastique a un rapport avec la modernité, mais pas forcément... Tous les autres écrivains depuis tous les temps sont du côté de l'homme. Oui, tous les écrivains sont du côté de l'homme. Et puis, Albert Camus, qui était un humaniste, tout d'un coup, ce qu'il passionne, c'est l'étrangeté du monde. Et puis, Sartre dans la nausée, aussi. Voilà, Sartre, toute formation... Ah oui, mais attendez ! L'homme complètement étranger au monde, qui n'appartient plus à ce monde, parce qu'il lui semble, tout d'un coup, ne pas être chez lui. Et en même temps, être chez lui, il a la familiarité. Et puis, il y a des choses bizarres, tout d'un coup. Le verre dont parle Sartre, il y a ce verre, tout d'un coup, il perd son sens. Comme si toutes ses fonctions se dégradaient, comme si son nom même disparaissait, et qu'il y avait là quelque chose d'incompréhensible et de monstrueux, qui pourtant est le monde. Bon, alors, ce sont, si vous voulez, ces rapports au monde, qui sont plus ou moins à l'origine de tous mes livres. Bon, vous avez parlé, pour celui-là, de la grammaire. Alors, je dis en deux mots, pour messieurs les jurés... Sudam ! Juré, E.F. C'est une vieille idée que j'ai depuis longtemps, que la langue dans laquelle on écrit, donc pour moi, la langue française du XXe siècle, que cette langue est extraordinairement importante. C'est-à-dire qu'un écrivain japonais, un écrivain hébreu, un écrivain français, n'écrivent pas la même chose dès le départ, parce qu'ils n'écrivent pas dans la même langue. La langue comporte un certain nombre de possibilités, et ces possibilités sont créatrices de sens. Le fait qu'en français, il y ait trois passés différents, le passé simple, le passé composé et l'imparfait, par exemple, ça crée quelque chose qui n'existe pas du tout en anglais, n'est-ce pas ? Alors que le français et l'anglais sont deux langues occidentales, etc. Bon, et alors, j'ai donc, depuis très longtemps, j'ai imaginé d'explorer, en somme, une espèce de progression grammaticale qui serait comme l'entrée dans ce monde. Parce que, alors, vous avez dit fantastique, mais il y a des temps qui sont fantastiques en français. Le futur antérieur. Le futur antérieur est un temps de fantastique, absolument. Le conditionnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des choses, ça existe ou ça n'existe pas, les choses au conditionnel ? Ça existe, puisqu'on peut les dire, du point de vue de la théorie de l'existence, ça existe, on les dit. Et pourtant, elles sont conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles n'existent que si, que, etc. Le futur antérieur, très bizarre, n'est-ce pas ? Et les emplois du futur antérieur, bon. Alors, avec ces idées que j'avais depuis une dizaine d'années, tout d'un coup, enseignant à UCLA, où j'étais professeur de moi-même, comme vous signalez, avec ironie dans le... C'est vous qui vous l'aviez un jour. Université de Californie à Los Angeles. Bon, parce que tout le monde ne le connaît pas. Ils ont tous des t-shirts avec UCLA dessus, comme on dit en France. C'est ça, ça veut dire, Université de Californie. Vous en rendez un texte ? Alors non, je rencontre des professeurs qui se plaignent des textes dont ils se servent pour apprendre le français aux étudiants de seconde année. Ce sont soit des textes écrits par des professeurs de langue, et qui disent que ces professeurs eux-mêmes sont évidemment assez naïfs et font rire les étudiants. Il faudrait qu'un écrivain accepte d'écrire les textes en question. Un écrivain qui écrit bien, comme dit Canters. Ou bien alors prendre l'étranger, qui a beaucoup servi à ça. Mais alors, les gosses n'apprennent que le passé composé, et quand plus tard, ils tombent sur un livre de Balzac ou de Flaubert, ils disent bon sang, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'y comprend rien du tout, etc. Donc il y avait... Et je me suis dit, eh bien, je vais faire ça. Parce que les professeurs en question disaient, c'est pas acceptable par un écrivain, des contraintes, etc. Si, moi je connais des écrivains comme Valéry ou Mallarmé, ça les aurait amusés. Eh bien, ça m'a amusé. Je me suis beaucoup amusé à écrire ça. Et c'est ça, c'est la grammaire qui a engendré l'histoire. Et si c'est devenu un roman de science-fiction, comme vous l'avez dit... Moi, je dirais fantastique, pas de science-fiction. Un roman de fantastique. Fantastique. Un roman policier et un roman fantastique. Le fantastique, c'est-à-dire des mondes qui communiquent tout d'un coup par des sas. Oui. Il y a des vannes, il y a des sas où des mondes communiques. C'est-à-dire que votre personnage est entraîné dans des... Comment dirais-je ? Dans des leurres, dans des choses-trappes, à son insu, toujours. Et puis alors dans des dédoublements aussi, bien entendu. Mais sur le temps... Mais alors, est-ce que vous n'avez pas été sensible... Moi, j'ai été sensible à l'humour de Rob Griller, en tout cas dans ce livre. Moi, je suis toujours sensible à l'humour de Rob Griller dans la conversation, dans la discussion ou dans la vie. Il n'est pas dans ce livre. Il dit souvent des choses énormes avec un sérieux. Il vient encore d'en donner une démonstration. Là, son humour me semble évident. Dans ce livre-là, j'en suis moins sûr. Moi, je ne suis pas du tout sûr que ce soit aussi clair que vous le dites. C'est-à-dire qu'il y a là une aventure qui est prise dans un livre de science-fiction. Mais on a l'impression à chaque chapitre que Rob Griller bat les cartes et les redistribue d'une façon différente. Et quand vous vivez, Canter, est-ce que vous avez l'impression que tout est si clair ? Ou que justement, on est sans cesse en train d'avoir des cartes entre les mains et de se demander comment les arranger pour vivre ? Je pense que vous battez les cartes et que vous faites ça. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté humaine, Canter ? Ça consiste justement à mettre dans l'ordre les cartes qu'on m'a données. Vous êtes tout à fait libre de jouer. Pour jouer, pour jouer ma vie, pour jouer le monde. Et c'est l'arrangement de ces cartes dans ma main qui va être mon intervention sur le monde, ma liberté. Vous êtes libre de jouer aux cartes. Mais c'est à peu près ce que vous faites. C'est Pascal jouer aux cartes. Il jouait à... Michel Déon, quel est votre avis sur le livre d'Europe grillée ? Eh bien, je le trouvais assez intéressant et d'ailleurs assez curieux parce que dans un sens, il va être étonné, il se rapprochait de moi. Parce que son roman recommence, n'est-ce pas ? Il y a ces miroirs. Et l'histoire est reprise plusieurs fois, est corrigée et elle prend un autre sens. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais vraiment lire Michel Déon. Alors, Bertrand Parodel-Pêche ? Moi, je trouvais ce livre passionnant. J'aime beaucoup l'humour de Europe grillée. J'adhère à tout ce qu'il dit sur la façon dont, finalement, jouer avec la langue, c'est l'essentiel. Mais je pense qu'il n'a pas le monopole du sentiment d'étrangeté et de l'expression de l'étrangeté. Je n'ai pas dit que j'avais le monopole. J'ai cité un tas de petits camarades qui faisaient pareil. Oui, non, mais... Flaubert, Sartre, etc. Il ne s'agit pas les plus mauvais. Il y a des contemporains qui sont beaucoup plus lisibles, entre guillemets. Je pense que Modiano, une page de Modiano, on est dans l'étrangeté absolue et il ne bat pas les cartes. C'est une histoire limpide et qui se lit sans problème. Alors que parfois, vous posez des problèmes. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est ça. Le livre, c'est... Le livre, c'est... Bérenne aussi, c'est l'étrangeté du monde. Enfin, l'étrangeté du monde, elle est dans... Le monde me pose des problèmes. On parle de l'étrangeté du monde, je crois. Le monde me pose des problèmes. Pourquoi j'écris ? C'est parce que, justement, voir comment ces problèmes sont aussi des problèmes d'écriture, des problèmes de langue. Mais vous ne posez pas des problèmes au monde. Est-ce que vous n'arrangez pas les choses dans vos romans de telle manière qu'elles soient difficiles à prendre, difficilement... Mais on a dit ça de toute l'époque moderne. On a dit ça de tous les grands philosophes du XXe siècle. On l'a dit... Mais ce qui me semble très souvent à la lecture des livres de Rob Grier, c'est que j'ai affaire à ces dessins, comme on en voyait dans le temps, où on voyait un chasseur qui marchait. On disait, cherchez son chien. Et il faut retourner le dessin. Et on voit finalement... Mais oui, mais ça se passe tout le temps. Mais c'est dans ma vie que ça se passe. On voit la silhouette du chien. Non, ça ne se passe pas dans la vie. Dans la vie, le chasseur a son chien. Et on n'est pas obligé de retourner l'arbre cul par-dessus tête pour voir le chien qui est dans l'esprit. Alors, vous voyez, M. Liguret, en réalité, nous ne fréquentons pas le même monde. Ce sont de bonnes distractions, mais ce n'est pas autre chose. Ce qu'on veut dire des anciens et des modernes, c'est que le monde n'est pas le même pour eux. Mais je ne pense pas que les modernes soient tous du côté de ces jeux d'esprit. Je pense que depuis 25 ou 30 ans que le nouveau roman existe, sa fécondité n'est pas encore éclatante. Vous avez aussi écrit, Canter, c'est un peu plus loin, que malheureusement, le nouveau roman, ou mes oeuvres en particulier, n'ont pas atteint le public que tous les oeuvres ordinaires. Alors ça, je proteste beaucoup. Ils ne l'ont pas atteint tout de suite. Mais un livre comme La Jalousie, qui, comme vous savez, n'a pas eu une critique favorable à l'époque, qui a été rejetée par l'ensemble de la presse, évidemment, on l'a vendu très peu les premières années, évidemment, évidemment. Mais à l'heure actuelle, il atteint 150 000. Et il y a des tas de livres qui ont été des grands succès à l'époque, dont on a vendu 100 000, et dont on l'a oublié complètement, l'auteur, le livre, etc. Vous parlez marketing, là. Non seulement il existe encore au bout de 30 ans, mais par-dessus le marché, il existe de mieux en mieux. Ce qui me semble être allé moins bien dans le sens de la fécondité du nouveau roman, c'est que les autres romanciers, la littérature vivante d'aujourd'hui, n'est peut-être pas du côté de vos théories et de votre école. Je ne sais pas, vous avez lu le dernier Calvino, dont vous n'avez pas... C'est vous qui l'a parlé ? Il est venu à Apostrophe. Oui, c'est tout à fait un décembre d'environnement. J'ai beaucoup Calvino, et ce n'est peut-être pas un disciple de Robbcrié. Mais je veux dire que les auteurs vivants, les auteurs comme Modiano, dont on dépeche parler tout à l'heure, comme Le Clésio, par exemple, je veux dire que tous les auteurs vivants d'aujourd'hui sont presque tous étrangers au courant du nouveau roman. Le Clésio, pour dire, moi. Eh bien, dans ce cas, et là, je...